Salut c'est Willis pour Data From Scratch, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo je vais te parler de quelque chose qui est fondamental à connaître en data. C'est la différence entre une base de données, un data lake, un data warehouse et un data lake. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant de t'en dire un peu plus, j'ai plein de choses à te dire. D'abord comme tu le vois, ici je suis de retour dans mon décor. Oui parce que j'étais en France quelques semaines et j'en ai profité pour tourner des vidéos. Parce que ça me tenait à coeur d'alimenter cette chaîne. Et puis honnêtement en France j'ai eu un accueil de dingue à travers toutes les activités que j'ai organisées. Ou avec les gens que j'ai croisés dans la rue, dans des restaurants, au cinéma, dans l'avion, dans le train. Bref ça m'a étonné, j'ai été reconnu et je ne m'y attendais pas du tout. Moi j'ai surtout fait cette chaîne YouTube pour vulgariser tout ce qui est domaine data et data engineering voire data science. Et puis ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent. Et honnêtement on a atteint plus de 10 000 personnes sur la chaîne et je ne m'y attendais pas encore une fois. Bref, durant ces derniers mois j'ai eu plein de bonnes surprises. Et honnêtement je te remercie mille fois parce que honnêtement ça me fait vraiment chaud au coeur. Autre chose aussi, je t'annonce que mon bootcamp va apparaître dans quelques semaines. Et dans ce bootcamp j'ai formé des gens au data engineering. Donc toutes les personnes qui sont intéressées et qui veulent vraiment se former avec les meilleurs outils pour maîtriser le data engineering. D'ailleurs, quel que soit ton poste, que tu sois data engineer et que tu veux booster tes compétences, que tu sois data scientist ou data analyst. Et pareil, que tu veux booster tes compétences en data. Inscris-toi à mon bootcamp et le lien se trouve en description. Bon, on peut continuer. Je vais te demander les 4 actions habituelles. Maximum de likes. Abonne-toi, partage la vidéo et mon cadeau gratuit dans lequel tu trouveras plein d'informations concernant les métiers de la data. Les salaires, les diplômes, les compétences à avoir, le tout se trouve en description. Vas-y, va choper ça dès maintenant. Bon, il est maintenant temps de passer au vif du sujet. Oui, parce qu'en tant que data engineer, en tant que professionnel de la data data, on travaille avec différents types d'outils pour stocker la donnée. Que ce soit des data lake, data warehouse, lake house ou tout simplement des bases de données. Et honnêtement, j'ai déjà vu des projets se planter parce que sur des projets, les gens ne connaissaient pas ces principes et donc faisaient des mauvais choix d'architecture. Ce qui est catastrophique si jamais justement tu veux monter une archi data qui tient la route. Bon, on va commencer par l'élément le plus classique, le plus basique. C'est qu'est-ce que c'est qu'une base de données ? Qu'est-ce que c'est qu'une database ? Et finalement, une base de données, ça peut être une base de données sur du SQL Server, sur du Oracle ou du Postgres qui sont des données plus relationnelles, des bases de données plus relationnelles. Et on va aussi avoir des bases de données NoSQL, comme MongoDB, Cassandra ou DynamoDB. On a aussi vulgairement des bases de données type Access, mais ça c'est vraiment assez basique. Et nous, en tant que data engineer ou même en tant que professionnel de la data, on va éviter ces bases de données, on ne va pas se mentir. Donc finalement, une base de données, c'est quelque chose de très, très fréquent. On trouve partout en informatique, que ce soit côté de cette internet, des systèmes embarqués, côté mobile, et j'en passe. Donc c'est vraiment très classique d'utiliser une base de données. Mais nous, en tant que professionnels de la data, on a des besoins spécifiques, qui sont souvent analytiques. Quand je dis analytique, c'est-à-dire qu'on doit analyser de la donnée. C'est très souvent de la donnée du passé. Et cette donnée analytique, elle peut nous servir également à faire du machine learning ou même de la data science. Et data science, ce qu'on veut faire, c'est prendre des données du passé et en tirer des patterns pour déterminer l'avenir. Bien, pour ça, donc déjà avec les données du passé, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les stocker dans un data warehouse, c'est une base de données qui va être utilisée pour stocker et analyser des données opérationnelles. Donc on va prendre des données opérationnelles type SQL, SQL Server, Postgres. On va faire des transformations, on va augmenter la valeur de la donnée et on va ensuite stocker le tout dans un data warehouse. Donc oui, parce que dans l'approche data warehouse, ce qu'on va faire, c'est transformer les données avec un neutre tout simplement. Donc extract, transform, load. Ce sont les étapes finalement qui permettent d'extraire la donnée, la transformer pour la valoriser et la loader pour la charger dans la table de destination, souvent dans un data warehouse. Et avec ces données du passé, on va pouvoir faire de l'analytique et du reporting. Donc avec des outils BI comme Power BI, Tableau Dashboard ou même tout simplement Excel, ça va permettre aux professionnels de la donnée de se connecter sur un data warehouse et faire tout simplement des analyses de données. Et le principe de data warehouse remonte à loin. Il remonte aux années 80 et depuis, il a bien évidemment beaucoup évolué. Donc en tant que data warehouse, on va avoir des technologies comme SQL Server, donc avec la suite SSIS par exemple et CCAS. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est plutôt old school. Quelque chose de très récent, c'est DuckDB qui permet aussi de créer son data warehouse et ça, in-memory. Donc ça, c'est pour tout ce qui est un-premise. Mais aussi, on a des data warehouse plutôt cloud, comme Snowflake, Redshift ou Google Bitcoin. Donc toutes ces technologies nous permettent de prendre de la donnée, côté opérationnel, la transformer, on la valorise et on la stocke dans un data warehouse. Ok, mais tu dois te dire, ok, c'est quoi la différence entre un data lake et un data warehouse ? Parce qu'aussi, un data lake nous permet de récupérer de la donnée, la stocker pour faire de l'analytique. Et justement, on va définir plus précisément ce que c'est qu'un data lake. Un data lake, ce n'est pas à proprement dit une base de données, mais c'est plutôt une méthode de stockage qui permet de stocker des données de tout type, structurées, semi-structurées ou non-structurées. Initialement, on utilisait les data lakes plutôt pour des gros volumes, pour du big data. Mais c'est devenu très commun de monter un data lake pour des datas plus communes, donc entre guillemets plus petites, donc par exemple dans un bucket S3. L'intérêt est de choisir spécifiquement quand et comment nous allons transformer ce fichier CSV, en tout cas ce fichier stocké dans un bucket S3. Donc vraiment dans un data lake, les données sont stockées dans leur format initial et vont être transformées uniquement quand elles seront utilisées. Donc c'est une approche très utile côté data science, parce qu'imaginons que nous avons 100 000 fichiers CSV, mais qu'un data scientist ne souhaite pas utiliser ces 100 000 fichiers CSV d'un coup, donc les transformer. On va d'abord stocker le fichier CSV, en tout cas les fichiers CSV, dans un bucket S3 et le data scientist prendra le choix de sélectionner le ou les fichiers CSV qu'il voudra transformer. Donc c'est plus une approche ELT. Donc bien sûr je parle des data scientists, mais toute personne de la donnée, toute professionnelle de la donnée, généralement, est amenée à sélectionner de manière partielle une partie des données du data lake pour les transformer si besoin. Et donc finalement un data lake, c'est la combinaison entre un système de stockage distribué, donc type S3 ou Hadoop, et un data processing comme Hive, c'est du Hadoop, ou encore S3, Snowflake, Google Cloud Storage, Databricks, etc. Le tout c'est qu'on va appliquer le principe ELT, contrairement à ce qu'on faisait sur du Data Warehouse ETL. Mais maintenant qu'on est autour des 2020, même 2024, on a une nouvelle approche qui est apparue, et cette approche, c'est l'approche LECAOS. Et en fait, l'approche LECAOS, c'est tout simplement une approche qui combine l'approche Data Warehouse, c'est-à-dire des données structurées et organisées, et donc transformées, et l'approche Data Lake, qui donc est une approche où on ne va pas ou peut transformer les données. On va juste regarder les fichiers initiaux. Donc l'intérêt est de stocker, à coût faible, justement, des données, donc avec le côté Data Lake, mais de permettre de garder les optimisations qu'on a souvent dans un Data Warehouse, en termes de requêtes, en termes de performance de lecture ou d'écriture. Donc ça, c'est vraiment côté Data Warehouse. Et donc finalement, cette approche permet de combiner l'approche BI pure, donc côté Data Warehouse, c'est-à-dire reporting et analyse des données du passé. Et on combinera cette approche-là avec la partie plus Data Science, donc Data Lake, pour faire par exemple du Machine Learning ou de l'analytique un peu plus profonde. Donc l'approche LECAOS, à ma connaissance, a été démocratisée avec Databricks, mais c'est une approche qui est maintenant relativement commune, qu'elle soit sur du Snowflake ou du Databricks. Et puis il y a plusieurs formats de fichiers qui permettent justement d'amener l'approche LECAOS, par exemple avec le format Delta ou Iceberg, qui sont des formats de fichiers qui permettent de rajouter des fonctionnalités type avoir des updates ou avoir des deletes. Oui, parce que ces fonctionnalités n'étaient pas disponibles lorsque tu avais un Data Lake et que tu voulais faire des modifications sur un parquet. Et donc justement, par exemple pour Delta, on a un parquet qui est finalement boosté, qui se transforme en format Delta, qui nous permet de justement faire des updates, des deletes, de gérer la transaction acide, d'avoir le time travel, et d'avoir aussi l'historique des transactions réalisées dans une table. Bref, donc ça permet d'avoir tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'approche LECAOS qui va vraiment augmenter la plateforme Data en termes de stockage de données. Donc bref, j'espère que j'ai été clair. Globalement, il est très important de comprendre ça, parce que des projets Data qui commencent souvent avec une mauvaise sélection de bases de données, c'est littéralement le pire qui peut arriver pour débuter un projet. Si on n'a pas une bonne sélection de bases de données, ou en tout cas une sélection de type de bases de données, on va se retrouver avec très rapidement un goulot d'étranglement, simplement en termes d'utilisation de la plateforme, parce que finalement, la pérennité du projet peut vraiment être mise en cause. D'ailleurs, dis-moi si toi, ça t'es déjà arrivé sur un projet et qu'une base de données était mal choisie, que ce soit côté analytique, ou côté base de données NoSQL, ou côté relationnel, dis-moi ce que t'en penses. Si ça t'es déjà arrivé, je serais vraiment curieux de savoir. Moi, je suis déjà intervenu sur des projets, c'est déjà arrivé, c'est pour ça que je te dis ça, je te demande ça. Je serais vraiment curieux d'avoir ton avis. Sur ce, je te laisse, c'était Willis pour Data from Scratch. À la prochaine. Bye.